Le Gabon a méconnait le pouvoir traditionnel d'une manière générale. Les textes, aucun de nos textes modernes, bien que ce ne soit pas des textes si modernes que ça, parce que, par exemple, le code civil gabonais, c'est le code civil antérieur aux indépendances, dont nous nous appliquons le code civil français qui existait avant les indépendances du Gabon. Le code pénal, c'est carrément le code de 1802, en tout cas le code napoléonien, que nous sommes toujours en train d'appliquer. Le code de procédure pénale, c'est quasiment le code d'instruction criminelle, d'instruction militaire française, que nous sommes encore en train d'appliquer, même si maintenant, cette année, le Gabon a pris l'initiative de réviser le code de procédure pénale. Bon, la révision a été faite. J'ai même été parmi les rédacteurs du nouveau code de procédure pénale. Il a déjà été adopté, il n'a pas encore été promulgué, donc nous attendons. Ça veut dire que, bon, le Gabon a pris les anciens textes français qui existaient avant ces indépendances. La seule modernité, la seule réflexion que le Gabon a apportée dans cette panoplie de textes, c'est tout ce qui concerne le droit des personnes. Et là, le Gabon a son code personnel qui n'a même pas tenu compte des traditions. Et les gens ne se reconnaissent pas, la population ne se reconnaît pas parce qu'elle ne correspond à rien. Donc ça, c'est une erreur. Moi, j'admire les pays qui légifèrent en partant de ce qu'ils sont eux, de leur culture, de leur tradition. Donc, normalement, il ne doit pas y avoir opposition entre tradition et modernité, parce que la tradition, c'est la culture. Mais la modernité, qu'on appelle le droit positif, devrait, pour mieux intégrer, justement, pour parler de légitimité, le thème qui nous a été occupé tout le long du colloque, ça serait bien que les droits positifs prennent en compte la réalité du vécu des personnes pour légiférer. Et cette réalité du vécu, c'est la tradition. Et donc, la tradition en soi n'est pas forcément néfaste. Il y a des bonnes choses dans la tradition et je pense que, et puis les gens la comprennent mieux, donc la moderniser en l'intégrant dans le droit positif est une démarche qui, à mon avis, me paraît très pragmatique et qui permettrait précisément de créer une vraie source de légitimité et de reconnaissance des populations dans leur administration. Merci. 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 Merci.